Bokerto les amis, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, baisant à tachem. Et puis de côté la maravie et la foshlema pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde, dans tous les domaines. On voit Rabbeinu, il dit que qui est-ce qui va lutter contre le mal, contre Amalek ? Ce sont les élèves du tzadik. Mon cher Rabbeinu lui-même, il ne luttit pas contre Amalek. C'est Yonchoa qui luttait contre Amalek. Donc plus on s'approche de la délivrance finale, et plus les élèves, c'est eux qui sont attaqués par Amalek et c'est eux qui doivent faire la guerre contre Amalek. Pourquoi ? Parce que les élèves, c'est eux qui traduisent l'enseignement du tzadik, de façon qui soit accessible, qui devienne un langage universel. Comment il va devenir un langage universel ? Il faut que ce soit des gens qui sont précisément loin et qui se rapprochent. Eux, ils arrivent à servir de traducteurs et de transmetteurs de la vérité. Donc quand on voit qu'on est attaqués, il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, il faut être joyeux. Ça veut dire que maintenant le message qu'on est en train de faire passer, il est de plus en plus clair. Bézat HaShem, Jusakiela Géoulin, dans la miséricorde totale, Bézat HaShem. Excellente journée à tous et à toutes. Avec beaucoup de joie, Mishonefraïlar, Bézat HaShem, Bissoudra Benu.